bonjour à nouveau bonjour à tous donc alors nous allons en fait aujourd'hui donc parler du verbe nous allons en fait aujourd'hui donc parler du verbe nous allons en fait ça fait gros tac je vais couper ça je teste le l'envoi du message comme toujours bonjour à tous ok c'est bon ça fonctionne ok donc donc la carte je vais faire un petit rappel sur ce qu'on avait vu alors c'était donc j'ai mis sixième français 004 c'est la quatrième leçon dans la quatrième vidéo grammaire du mot numéro 5 je crois de fin de mémoire et c'était c'était ça le verbe je vais refaire un petit récapitulatif sur la carte mentale du verbe ce qu'on avait vu en fait donc pour vous rappeler en fait c'était donc page je crois 280 je vais vous dire ça j'avais préparé un petit peu mais 280 c'est ça donc c'était page 280 du des fleurs d'encre à contre jour ça se voit pas trop mais bon voilà et vous aviez donc là tac donc le schéma en fait la carte du verbe la carte mentale du verbe donc comment dire alors en premier donc c'est le verbe qu'on a vu je le mets je mets pour le moment dans la carte je le mets dans la grammaire du mot puisque je voulais parler simplement du verbe donc le verbe ça fait partie des mots variables ça on est tous d'accord vraiment vous le savez donc il varie donc comme c'était indiqué il varie en personne alors c'est ce que j'avais écrit dans le cours donc normalement tout est bon pour vous mais je vais juste faire un petit j'essaie de faire un récapitulatif assez rapide donc le verbe est peu varié en personne on avait vu par exemple je reprends le je reprends le livre je vois on voit donc on a changé de personne première personne du singulier troisième personne du singulier donc on a je vois oi s et on voit oi t donc la terminaison change donc on est d'accord comme la terminaison change la forme du verbe change donc c'est bien un mot variable ensuite il peut varier aussi en temps c'était le deuxième point c'était le deuxième point ici en temps donc c'est on va garder le même verbe voir donc dans livre il était indiqué il voit il voit présent il voyait imparfait pour mettre il verra futur en fait on a gardé la même personne ici c'est il troisième personne du singulier et on a changé simplement le temps cette fois ci comme nous avons changé le temps on voit que il varie aussi on voit que le verbe aussi varie selon le temps pas seulement pas seulement selon la personne mais aussi selon le temps d'accord donc là nous avions deux temps présent à parfait j'ai rajouté le futur on pourrait mettre il vit au pas simple etc etc après il est là je parle même pas je suis sur le mode de l'indicatif simplement ensuite en mode justement il peut varier aussi en mode ça on avait vu je vous l'avais fait écrire donc là on va rester sur le sur le sur le verbe voir comme dans livre page 280 je répète encore une fois donc vous aviez donc le mode alors il peut varier aussi en mode c'est à dire que ça soit donc on a je vous ai parlé de l'indicatif à l'instant le verbe peut aussi donc changer de forme selon qu'il est à l'indicatif selon selon son son mode donc s'il est aussi à au subjonctif et à d'autres modes qu'on connaît alors dans les général dans les dans le cahier je vous avais écrit je vous avais mis l'infinitif et l'indicatif pour faire deux différences par exemple il chantait je sais pas on va dire il chantait à it à l'imparfait et chantait er à l'infinitif voilà et là on a juste changé le mode ok si on reste sur les modes personnels pour bien voir que ça varie donc les modes personnels donc ce sont les modes qui acceptent des personnes contrairement justement l'infinitif qui est un mode impersonnel on pouvait mettre par exemple qu'il il chantait voilà encore une fois il chantait a été un parfait super indicatif de l'indicatif actif bien sûr et ensuite on peut parler par exemple de qu'il chanta au subjonctif par exemple on dit un parfait alors ensuite donc je vous avais rajouté en plus ce qui n'est pas indiqué sur le livre mais ce qui est ce qui pour moi est essentiel aussi c'est que le verbe en fait peut varier aussi en genre et en nombre donc en genre donc ça il est très peu perceptible à part justement quand vous avez des parcours passé généralement ce que je vous ai indiqué donc les parcours passé donc par exemple sous surtout quand vous avez alors à la à la forme active quand vous avez des à la forme active des donc des verbes enfin des parcours des passé composés et des temps composés qui se utilisent le l'auxiliaire être mais sinon donc vous avez simplement des formes passives aussi donc j'ai été j'ai été puni voilà par exemple donc dans ce cas là si le jeu est une fille on peut mettre eux punis donc donc en fait au parcours passé on voit ce on voit ce changement et on voit que ça s'accorde et aussi donc ça varie selon le genre donc là je vous avais rajouté par exemple par exemple si on utilise le verbe voir qui est dans le livre donc ça donnera on va on va garder le même on va garder le même la même personne donc la troisième personne donc c'est donc il a vu il a vu d'accord donc imaginons je sais pas patrick patrick a vu patrick a vu ok on change alors c'est l'auxiliaire avoir vous savez donc l'auxiliaire avoir il n'y a pas d'accord avec le sujet d'accord donc si je dis elle a vu elle a vu toujours veillu n'est pas d'accord ensuite si je le mets à la forme passive à la forme passive donc pour pour mes chers sixièmes alors la forme passive on l'a pas encore abordé la forme passive c'est qu'en fait le sujet de la phrase de subi l'action donc en fait elle le sujet en fait n'accomplit pas l'action il a subi quand on dit par exemple elsa a vu d'accord que c'est elsa qui voit par contre si je dis elsa a été vu est d'accord que c'est pas elsa qui voit c'est elsa qui subit l'action de vous enfin de cette de cette vue de cette vision par quelqu'un d'autre donc elle les vues à dire d'accord c'est pas elle qui voit elle a été vu donc c'est quelqu'un qui la voit donc elle subit et donc ça par exemple elsa a été vu 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 donc dans ces cas là on voit que il ya un changement en fait et donc c'est aussi variable en genre le verbe est aussi variable en genre en nombre bah ça c'était pas c'était pas difficile je vous avais écrit normalement si on utilise le même verbe le verbe voir par exemple j'ai écrit je vois v o i s donc et nous voyons v o y n s on voit que le verbe voit voyons change de forme pourquoi encore une fois puisque en fait là il change de seulement de nombre on a je vois première personne du singulier et nous voyons première personne du pluriel d'accord donc nous avons juste un changement en fait de nombre seulement d'accord ensuite alors la carte mentale du verbe est continué en fait un autre pétale était être accompagné du négation donc ça ça c'est ce qu'on a en ce dont on avait parlé au tout début sur la première leçon pour reconnaître les classes grammaticales vous aviez donc le verbe c'est la seule entité le seul mot qui peut être on est encore encadré encadré donc on est d'accord vous avez encadré vous avez votre verbe par exemple voix donc vous avez le verbe voix c'est vrai qu'à contre-jour c'est vraiment pas terrible j'ai essayé de me mettre c'est de me mettre un peu plus de ce côté finalement d'être un peu moins sur le contre voilà peut-être je sais pas si ça se verra mieux c'est pareil faudrait que je sois vraiment bon ça peut aller ça peut aller un cas donc voix donc ça donc nous ayons donc enfin je peux utiliser à limite comme j'ai mis comme j'ai mis mon père point j'ai utilisé mon power point alors donc insertion zone de texte tac voix je vous le fais ça bien donc on a grandi juste qu'elle voit je vois on va mettre je sais pas on va mettre téléphone on va mettre où le ton on va mettre qu'est ce qu'on va mettre après un déterminant on va mettre un adjectif beau ok alors on va retirer juste tac hop là il a mis les ok donc je vais à retirer les majuscules alors je vois c'est le seul mot c'est le seul mot en fait qui peut être donc enfin le verbe c'est le seul mot qui peut être encadré par une des un adverbe de négation donc vous connaissez les adverbes de négation le plus connu c'est ne pas donc on est d'accord que on va retirer même on va retirer le pronom personnel on va retirer d'ailleurs j'ai pas mis de pronom on mettre qui on va mettre un relatif tac donc donc voie c'est le enfin le verbe c'est le seul c'est le seul mot qui peut être encadré par un comme j'ai dit un adverbe de négation alors on vérifie ne ne pas ne pas ensuite ne alors je rajoute à chaque fois ne 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 et ensuite alors le pas tac ok ne voit pas d'accord ça ça se dit ne voit pas ne alors ne téléphone à mince mauvais choix de mots bas donc si je mettais maison maison donc non on voit que ça fonctionne pas ne maison pas alors parce que téléphone sur cette forme là ça peut ressembler à un verbe donc c'est c'est un peu dommage ne tombe pas non avec un déterminant non ne beau pas non plus un adjectif non plus et ne qui pas non plus avec un pronom donc on est d'accord que c'est le seul mot qui peut être encadré comme on l'avait vu c'est le seul mot qui peut être encadré par un adverbe négatif ensuite ensuite je vous avais précisé c'est pas seulement une négation même si on parle d'adverbe de négation c'est aussi par des autres adverbes c'est le principe du de l'adverbe de façon comme vous le savez en fait l'adverbe l'adverbe en fait est par définition à côté ad where boom c'est à dire à côté du mot hop on décale il est à côté du mot on va mettre ça donc en fait généralement alors généralement c'est à côté d'un verbe il peut être à côté d'adjectifs il peut donc nuancer un adjectif mais généralement il va nuancer des verbes alors dans le livre donc page 280 vous aviez donc un exemple je vois bien je vois bien donc bien qui se s'accolent à voix on est d'accord et je vois distinctement distinctement comme vous ça on a vu ensemble vous savez que depuis le début de l'année où je vous le rappelle que les mots qui se terminent en ment sont pas tout le temps mais sont généralement des adverbes on est d'accord on l'a vu plusieurs fois les adverbes en ment m ent donc je vois distinctement c'est à dire je vois de manière distincte ensuite 3e pétale 3e pétale vous aviez donc on est il peut varier selon des formes simples donc les formes simples ou des formes composées donc ça ça on a on a revu après parce que j'ai continué la leçon et puis sur le grand a et grand b enfin sur le grand b j'ai continué là dessus donc des formes simples il est indiqué par exemple il voit il voit donc présent présent c'est une forme simple ça je vous pour l'exemple hop je vais revenir là dessus attendez hop je vais revenir sur le livre donc dans votre livre à la page 368 vous avez donc à la fin des livres généralement vous avez donc des tableaux vous avez des tableaux en fait de ce qu'on appelle des tableaux de conjugaison donc les tableaux de conjugaison page 368, 369, 370 et 371 avec le contre jour le temps que la mise au point se passe je pense la couleur voilà ok donc sur ces tableaux de conjugaison vous avez donc la colonne de gauche et la colonne de droite la colonne de gauche en fait indiqué je vous avais dit et je vous avais expliqué en fait que la colonne de gauche pour les 6e 5 en tout cas c'est sûr les 6e 6 comme j'ai un doute je vais voir ça tout de suite avec vous en fait quand vous remarquez je vais revenir là dessus alors parce que comme j'ai un doute sur les 6e 6 je vais vous faire je vais vous faire je vais vous faire l'explication là dessus sur la petite ardoise pardon sur la petite diapo on va faire sur la petite diapo hop là hop je retire ça tac 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 alors donc c'est parti alors insertion insertion on va faire tableau tableau hop tata tac tac c'est bien il le fait en plus par couleur c'est parfait alors vous aviez donc là présent ensuite là à côté vous aviez passé composé ensuite vous aviez donc présent vous aviez bien sûr je prends nanana là j'ai utilisé le j'ai utilisé encore le verbe voir comme c'était dans votre livre je vois ensuite j'ai vu alors ensuite c'était donc ils avaient mis quoi dans l'ordre ils avaient mis imparfait imparfait ensuite donc plus que parfait avec les exemples bien sûr donc l'imparfait je vous laisse deux secondes pour réfléchir je voyais ensuite plus que parfait j'avais vu ensuite donc le passé simple un côté donc le passé antérieur alors je le fais bien sûr évidemment hop attendez mais hop je le fais insertion tac zone de texte 1 dit qu'à qui voilà hop tac non si je peux pas le faire directement tac tac et ensuite et vous aviez enfin pour l'indicatif donc futur simple dans le livre ils l'ont pas indiqué ok donc ils ont appelé ça futur simplement euh je vais mettre entre parenthèses et et futur alors non pas composé mais encore une fois antérieur alors je vous marque les donc je vous marque pour le verbe voir donc alors passé simple je j'en ai parlé tout à l'heure je vous laisse deux secondes je vis ensuite passé antérieur j'ai vu futur simple donc on en a parlé je verrai et futur antérieur j'aurai vu alors donc voilà comment ça fonctionne alors je regarde si à s'il était bien indiqué ok donc il est bien indiqué en fait euh donc c'est page donc alors c'est sur la couverture enfin c'est sur 368 309 370 371 globalement c'est à dire c'est sur page 371 du livre des fleurs d'encre sixième alors alors j'ai un petit bonjour alors n'oubliez pas alors je vois que j'ai au moins une personne qui regarde alors là attendez je regarde nombre total de vue je crois qu'il y a des personnes qui regardent alors n'oubliez pas d'indiquer vos prénoms sinon en fait sinon avec les pseudos le problème c'est que moi je sais pas du tout sinon avec les pseudos les pseudos je ne sais pas de qui il s'agit hop tac donc encore une fois bonjour à tous hop donc alors voilà je ah c'est enrique et ah bah oui netto bien sûr enrique et bonjour enrique alors le enrique c'est c'est d'accord s c'est apostrophe s enfin c apostrophe est ça tu le sais c'est un ok bon alors alors comme ben enrique et comme en plus c'était en 6,6 je le fais je leur fais parce que je suis laissé je suis absolument sûr de l'avoir fait avec les sixième 5 mais je suis pas sûr de l'avoir fait avec vous avec mes 6,6 donc voilà je vous le refais je le mets plus grand alors attendez tac j'augmente la taille attaque peut-être un peu trop hop là j'augmente indicatif allez viens par la droite il veut pas tant qu'est ce qu'il y en a je peux pas augmenter le tableau comme j'ai envie là c'est quoi cette histoire normalement voilà 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 ok c'est bon alors donc je vais juste rajouter la petite majuscule là pour faire ça bien imparfait voilà donc vous aviez donc quand vous remarquez ça donc pour les 6,6 je revois avec vous donc désolé non on l'a pas fait d'accord merci enrique alors justement je vais voir ça avec vous donc vous avez en fait deux colonnes et à chaque fois en fait quels que soient donc vos livres et et quand je vous avais parlé du Becherel je vous avais parlé du je vous avais parlé un peu de tout ça enfin des manuels en général de français du Becherel que ça soit sur internet aussi que ça soit sur votre sur le livre le Becherel je vais vous en montrer un d'ailleurs donc vous connaissez normalement vous connaissez le Becherel ça ressemble à ça donc c'est tout rouge maintenant en fait avant c'était spécialisé sur la conjugaison maintenant ils font tout ils font orthographe grammaire etc en fait donc quel que soit le support vous avez en fait cette même présentation donc de l'indicatif donc c'est vous avez deux colonnes hop voilà je demande encore deux colonnes donc la colonne de gauche est écrit donc présent imparfait passé simple futur simple et en fait quels que soient les manuels quels que soient les manuels en fait vous avez toujours cette disposition alors après peut-être que de temps en temps vous verrez un futur peut-être avant l'imparfait ou l'imparfait passé simple et donc comme j'ai vu ça avec les sixième 5 je leur ai demandé justement je leur ai demandé est-ce que vous voyez en fait une cohérence particulière une raison particulière pour qui expliquerait en fait cette cette disposition cette organisation alors là donc présentation enfin colonne de gauche colonne de droite observez bien les donc les temps à gauche présent imparfait passé simple futur simple les temps à droite passé composé plus que parfait passé antérieur futur antérieur est ce que ça vous dit quelque chose alors j'en profite je vous laisse un peu le temps de réfléchir mais j'en profite pour vous signaler je vais écrire sur sur le stream que vous vous signaler qu'en fait normalement je crois que sur twitch sur twitch l'avantage par rapport en fait aux classes virtuelles parce que je voulais pas passer par les classes virtuelles parce que ça demande aussi toute une organisation pour pouvoir s'inscrire etc c'est et je suis pas sûr que tout le monde réussisse bien en fait twitch l'avantagé normalement vous pouvez regarder ça c'est sûr que ça soit les vidéos ou le stream vous pouvez regarder sans vous inscrire et je crois que même il me semble que j'ai pas pour le chat pour le chat je vois qu'enrique a réussi donc mais je sais pas si d'autres ont réussi mais normalement a priori je pense que c'est faisable c'est à dire que vous pouvez laisser un message sur le chat sans vous inscrire de mémoire donc donc voilà donc sur twitch je mets il n'y a pas besoin de s'inscrire pour parler bon alors avec une petite faute inscrire inscrire donc voilà bon alors apparemment j'ai j'ai pas de message donc alors je vais bon je vais répondre ok alors vous voyez que dans la côte sur la colonne dans la colonne de gauche vous avez en fait des temps qui ne sont composés que de formes simples pour ça que je reviens en fait à la carte mentale précédente page 280 donc à la carte mentale précédente où il était écrit sur le pétale ici en haut varier selon des formes simples alors vous avez des formes simples qu'est ce que ça signifie les formes simples c'est à dire c'est des formes qui enfin des verbes qui ne contiennent qu'une seule forme d'accord donc exemple voix pensez pas donc à je à chaque fois j'ai indiqué jeu mais je vous le savez bien je c'est un pronom personnel d'accord je c'est un pronom personnel donc on oublie donc le verbe il s'agit de voix de voyez de vie et de verrer donc il n'y a qu'une seule forme on est d'accord donc voix v o i s une forme c'est à dire un seul mot voyez un seul mot vis un seul mot verrer un seul mot ensuite qu'est ce qu'on remarque donc c'est à dire que ok donc tout ce qui a une seule forme est à gauche d'accord colonne de gauche là on voit donc comme vous vous en doutez bien maintenant colonne de droite il n'y a que des formes composées donc vous avez donc à droite donc que des formes enfin que des verbes qui ont deux mots euh si j'avais rafael je sais qu'il me le trouverait tout de suite et je suis sûr que enrique pourrait trouver aussi c'est donc toujours vu inscrire toujours vu c'est vu toujours vu alors qu'est ce que je veux dire par toujours vu finalement c'est à dire qu'on l'a désolé on l'a pas fait c'est vu ok alors bon enrique faudra que tu me redisent pourquoi c'est à dire que finalement on l'a vu ensemble alors si c'est pas grave dans ce cas je vais avancer plus vite si on l'a vu avec les 6-6 je vais avancer plus vite alors j'ai vu donc vous avez donc la forme composée forme composée donc vous avez deux mots donc je rappelle et on enlève le pronom personnel et qui constitue en fait euh je vais zoomer un peu voilà et qui constitue l'auxiliaire vu qui constitue la forme participale d'accord le participé passé ici vu donc il y a deux mots pareil j'avais vu auxiliaire particip j'ai vu auxiliaire particip futur antérieur auxiliaire particip deux mots d'accord donc c'est pour ça qu'on dit composé il y en a deux d'accord il y en a plusieurs alors ça en français il peut y en avoir plus que deux mais globalement on est d'accord voilà ce que vous voyez maintenant et pour terminer c'est pourquoi cette organisation précise pourquoi le passé composé est à côté du présent pourquoi le plus que parfait est toujours à côté de l'imparfait pourquoi le passé antérieur toujours à côté du passé simple futur antérieur à côté du futur simple pour les deux derniers ça apparaît simple on l'a vu ça apparaît simple rien que par leur nom par leur dénomination futur antérieur futur simple donc on est d'accord qu'il y a futur dedans donc ça c'est évident pareil passé antérieur passé simple pareil on se dit ok c'est les deux sont du passé d'accord donc ça paraît logique qu'ils soient à côté voilà mais maintenant les deux autres pourquoi présent et passé composé là passé composé ici tac je le hop ici passé composé et euh alors attendez euh transparence tac 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 et je vais changer juste la couleur tac 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 fermé comme ça voilà pourquoi donc passé composé et présent pourquoi plus que parfait et imparfait je vais retourner voir un petit peu c'est toujours vu non je parle de c'est de c'est toujours dans la colonne de droite on l'a pas vu d'accord alors un aniquier euh non c'est toujours vu non je parle de c'est toujours dans la colonne de droite on l'a pas vu d'accord bon ok alors justement donc on va voir ça on va voir ça ensemble euh donc le ça ok vous connaissez les formes simples formes composées donc justement donc pourquoi ces formes composées donc comme j'ai dit enrique et comme j'ai dit aux autres pour en espérant qu'il y en ait d'autres qui regardent euh donc passé antérieur et futur antérieur ça vous voyez bien que euh euh ils sont liés avec la dénomination qui est donc à gauche d'accord qui est si contre par contre les autres plus que parfait imparfait alors si vous regardez bien on a parfait plus que parfait on a deux fois parfait euh ensuite passé composé présent et c'est là où c'est plus compliqué je vous laisse encore un tout petit peu de temps de réflexion alors c'est toujours vu à la fin de la colonne de droite ah d'accord ok je comprenais pas pourquoi tu disais ça ok euh oui alors c'est toujours vu oui c'est bien enrique oui c'est bien enrique euh c'est toujours vu donc oui on a toujours le possible passé à côté oui exactement comme on l'avait déjà pour dire les oui pour dire les 6ème 5 j'ai été un peu déçu je leur ai dit hein bien sûr parce qu'ils avaient mis un peu de temps à trouver euh qu'on voyait toujours cette forme vu à droite sur la colonne de droite donc oui on voit toujours le possible passé dans la colonne de droite mais comme tu vois le possible comme vous voyez le possible passé d'accord ça veut dire que vous voyez la deuxième forme donc vous voyez euh le deuxième mot qui constitue le verbe donc ça veut dire que vous voyez la forme composée du verbe donc ça c'est bien alors je je relaisse un petit peu de temps je réponds alors donc pardon je me remets là passé composé présent maintenant comme vous comme enrique a vu sans jeu sans mauvais jeu de mots comme il a observé vous avez toujours vu à droite sur la colonne de droite tac vous avez toujours vu il se trouve que il y a quelque chose qui change donc si vous êtes toujours vu à droite c'est à dire que il y a quand même une forme qui change puisqu'on a vu que les on a vu que le verbe changeait de forme il changeait de ouais de forme d'apparence quand il changeait de temps donc ça déjà oui vu on voit que ça ressemble pas à voix c'est pas la même on est d'accord vu vu c'est pas la même chose que voix mais en plus vous voyez que bah l'auxiliaire aussi c'est pas le même enfin il y a un auxiliaire en plus dans les temps composés et mais quand vous observez l'auxiliaire vous remarquez donc attention que l'auxiliaire est conjugué au temps de la colonne de gauche ta la je vous mettrai la musique une prochaine fois pour que ça soit mieux alors qu'est ce que ça veut dire regardez bien j'ai vu j'ai vu vous avez vu le parti passé mais regardez l'auxiliaire hop je vais zoomer est vu est vu c'est l'auxiliaire avoir qui est à quel temps je vais descendre un peu pour que vous puissiez mieux comprendre il est au présent j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont auxiliaire avoir au présent est d'accord donc quand vous observez bien ça je vois c'est au présent j'ai vu l'auxiliaire avoir est au présent et qu'on continue cette réflexion enfin cette observation plus que parfait et imparfait imparfait je voyais bon bah le verbe voyait à l'imparfait on voit la terminaison a yes on se souvient en général qu'on apprend on se souvient que l'imparfait se termine par est aussi voyait a yes tu voyais a yes il voyait a i t d'accord donc est plus que parfait et ben il se trouve que là regardez l'auxiliaire c'est toujours l'auxiliaire avoir comme là j'ai c'est le verbe avoir sauf que là l'auxiliaire c'est avait donc l'auxiliaire il est à quel temps ? il est à l'imparfait l'auxiliaire ici avait est à l'imparfait je pourrais faire une petite flèche euh tac hop là que je tourne un petit peu regardez bien ça l'auxiliaire donc enfin j'avais vu j'avais vu donc au plus que parfait là hop je vous mets là comme ça là c'est parfait là je pense l'auxiliaire plus que parfait donc l'auxiliaire avoir ici est à l'imparfait donc ça veut dire qu'il correspond le temps composé là plus que parfait correspond ah zut correspond voilà correspond en fait au temps simple de la colonne de gauche est-ce que c'est j'espère que c'est clair pour tout le monde d'accord j'avais il est à l'imparfait j'ai il est au présent d'accord ici j'ai il est au présent et on continue je descends je regarde là ju je vous le fais pareil pardon pour les bruitages alors ju donc passé antérieur ju donc deux formes eu vu donc auxiliaire avoir auxiliaire avoir et par-ci passer on voit que ju c'est du c'est le passé simple du verbe avoir donc de l'auxiliaire avoir d'accord et on termine hop j'aurais vu non j'aurais vu le futur antérieur vous avez le l'auxiliaire aurait l'auxiliaire avoir qui est qui est au futur et au futur simple ici d'accord d'accord donc là le l'auxiliaire avoir est au futur simple ce qui après qu'on rajoute les par-ci passer construit le futur antérieur du verbe voir et donc voilà pourquoi on a futur simple futur antérieur sont toujours accolés sont toujours à côté passé simple passé antérieur imparfait plus que parfait et présent passé composé parce que alors quand j'avais fait avec la 6ème 5 il se posait la question il m'avait dit bah en fait on a un temps du passé temps du passé par exemple imparfait oula on va baisser on m'avait dit au départ passé passé donc oui j'avais dit oui oui passé simple passé antérieur oui oui ensuite j'ai enlevé ça futur simple futur antérieur oui oui sauf que futur antérieur ça fait partie aussi du temps du passé en soi donc présent et passé composé donc c'est là où j'avais dit attention présent passé composé donc en fait vous avez la ce qu'il faut retenir donc c'est pour pas vous embrouiller c'est justement pour pas pour pas pour pas pour pas que ce soit plus compliqué que ça n'est déjà pour pas que ce soit plus compliqué que ça n'est déjà c'est retenez juste que donc le temps composé est associé à un temps simple et en quel sens c'est que l'auxiliaire du temps composé est au temps du temps simple qui lui est assigné qui est à côté donc d'accord je le refais passé composé c'est juste à droite du présent donc là passé composé voilà c'est à droite du présent parce que l'auxiliaire on va on va rester là l'auxiliaire avoir est au présent le plus que parfait est juste à droite de l'imparfait parce que hop l'auxiliaire avoir ici du plus que parfait est à l'imparfait alors je retourne là dessus alors Henrique ok l'auxiliaire juste après il y a un verbe mais pas au passé composé juste à l'auxiliaire juste après il y a un verbe mais pas au passé ah oui euh oui alors oui donc je pense que tu avais trouvé ça tu rebondissais un peu avant Henrique c'est bon euh par contre là en fait là regarde quand tu regardes ça j'avais vu tu peux pas dire qu'il y a un verbe après c'est à dire que le j'avais vu c'est les deux formes du verbe enfin pardon les deux formes c'est à dire les deux mots qui constituent le verbe les deux j'avais vu enfin avait vu c'est le verbe voir tu as un auxiliaire qui t'aide à conjuguer mais attention euh dis pas que vu c'est le verbe et que avait c'est un et que avait c'est un verbe à part non euh avait comme on a vu c'était que euh tu sais que le verbe les verbes avoir et être sont à la fois des verbes et des auxiliaires donc euh donc quand ils sont auxiliaires c'est à dire qu'ils aident à conjuguer tous les autres verbes de la conjugaison française et par contre quand ils sont verbes bah ils sont euh ils sont verbes donc ils enfin ils peuvent ils sont aussi verbes et auxiliaires parce que dans ces cas là quand on met le verbe avoir au passé composé euh j'ai eu euh bon voilà oui donc c'est bien sûr c'est euh il est à la fois en fait il est auxiliaire de son propre bah de son de sa propre forme quoi de son propre de son propre fait quoi c'est sûr mais euh globalement euh on va pas se compliquer la vie euh Henrique c'est euh tu as vu qui est le parcip et j'avais qui est l'auxiliaire mais le verbe voir ici c'est hop je vais hop je te regarde je te regarde je te fais ça bien c'est hop j'agrandis j'enlève tu vois j'enlève le pronom personnel donc le verbe c'est avait vu c'est pas juste vu c'est pas juste avait c'est avait vu d'accord c'est avait vu et donc là comme je t'ai dit pour comprendre en fait maintenant pourquoi tant simple tant composé enfin pourquoi cette disposition euh dans les tous les becherelles surtout les becherelles etc c'est parce que euh le avait vu donc dans cette forme qui est composé euh tu as le verbe euh tu as le pardon tu as l'auxiliaire avoir avec qui est donc avait ici qui est en fait de à l'imparfait d'accord d'où la flèche tac ok donc voilà pour ça alors euh oui c'était avant non c'est avait de qui je parlais eux et j'aurais euh alors attends l'auxiliaire juste après il y a un verbe mais pas au passé composé d'accord oui c'était avant oui c'était avant non c'était c'est avait de qui je parlais bon bah je pense j'espère que j'ai eu et aurait c'est la même chose en fait euh enrique donc j'espère que c'est en fait que tu as compris Amit en fait pour faire simple c'est dis moi sur le chat si monsieur vous allez en faire demain un live oui ce sera tous les jours mais euh euh je pense que par exemple là euh tu vois il est déjà 9h46 c'est à dire que j'aurais déjà presque fait une heure ce que je vais faire c'est que je vais terminer la leçon et après euh comme j'ai au moins une personne qui euh qui répond si tu veux enrique euh tu me dis si ça si tu as le temps euh c'est que euh si tu as le temps ce matin mais en fait j'aimerais bien pourquoi pas te faire euh pourquoi pas un petit exercice avec toi et voir si tout va bien euh parce que par exemple là sur la page 280 euh il y avait euh donc la page 280 que euh j'ai là ou que donc euh qui est sur le livre hein bien sûr euh là qui était sur le livre aussi euh hop dans ce sens là voilà euh oui j'ai le temps ok parfait donc en fait on va essayer de faire ça ensemble et euh il y a 2-3 exercices euh et donc on va en profiter un petit peu voilà et donc demain il commence à avoir un peu de soleil euh le français euh je réserve ça pour le le matin je vais euh je vais streamer le latin pour le français et puis euh l'après midi je ferai du latin euh donc euh bon ça ça vous intéressera moins peut-être que je mettrai des vidéos euh non en fait ça je réfléchissais non je ferai non le comme j'avais promis je pense que je ferai juste le live euh français le matin seulement si vraiment je vois que euh parce que là c'est je suis très content de t'avoir enrique enfin enfin de ce que je vois je crois que on est euh nombre total de but apparemment nous sommes 19 à regarder hein ça j'ai un peu apparemment nous sommes 19 hein si je regarde bien enfin mais euh comme j'ai pas euh j'ai qu'une personne qui parle euh bon je suis un peu étonné il me semble que normalement il n'y a pas besoin de s'inscrire on est trois monsieur on est que on est que trois regardez c'est bizarre alors attend 19 vues parce que je suis étonné ah non parce que peut-être qu'il a compté sur les anciens d'accord ok donc j'ai pas fait attention à ça alors attend euh hop si j'actualise ouais nous sommes trois exactement trois spectateurs ok voilà ok bon c'est pas euh c'est pas génial mais bon c'est déjà c'est déjà ça ok euh est-ce que tu sais par hasard qu'il regarde aussi ou 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 pas enrique parce que comme t'es le seul à répondre je suis un peu étonné normalement je vous ai dit je pense que vous n'avez pas besoin de vous inscrire vous pouvez euh je vérifie euh paramètres du chat euh hop là euh je crois que enfin je crois que c'est bon hein non je ne sais pas ouais ok alors en sachant que euh dis-moi enrique aussi est-ce que tu sais si t'as euh concernant les euh est-ce que t'as des classes virtuelles est-ce que tu as des classes virtuelles euh sachant que je me suis pas occupé des classes virtuelles pour les 6-6 les sixième 6 mais est-ce que tu sais si t'as des classes virtuelles en svt en anglais en dans une autre matière une classe virtuelle donc tu sais pas fort pas sur le live twitch mais sur euh euh le site du cned ou euh enfin euh enfin une euh un site académique si tu veux un site euh lié au collège quoi donc je te je prends le temps j'attends un petit peu voir si tu si toi tu l'as si tu peux me répondre alors attends je vais me remettre page 280 en attendant alors oui on peut parler sans s'inscrire et non je n'ai pas de classe virtuelle ok en 6ème 6 d'accord ok euh donc tu bah c'est bien en plus là t'as fait un effort y'a pas de je n'ai ouais y'a presque pas de fautes c'est là je suis content à écrire euh très très bien d'accord euh euh c'est bien en tout cas euh je suis content que tu sois là je suis content que moi je ne suis pas moi je suis pas inscrit donc parfait ça veut dire que les deux autres personnes qui sont là j'aimerais j'aurais bien aimé savoir qui c'était euh c'est pas dur euh n'hésitez pas à écrire un petit mot d'accord ensuite euh si ce sont si ce sont par hasard des collègues professeurs puisque comme j'ai mis les liens on sait jamais bon bah dans ce cas oui ne mettez rien mais bon alors euh on continue on continue Enrique donc euh pourquoi je continue parce que comme je te l'ai dit Enrique c'est que et je vous l'ai indiqué sur euh pro notes c'est que de toute manière en fait euh ça vous aurez donc les vidéos seront disponibles sur euh sur Twitch pendant quatorze jours deux semaines donc euh donc là il n'y a pas de vous pouvez les regarder quand vous voulez et ensuite euh bah je garde moi j'enregistre en même temps je garde euh euh je garde dans les vidéos je pourrais les mettre après je pourrais les diffuser peut-être sur le site du collège ou quoi que ce soit je sais pas ou je vous les donnerais en fait sur euh je vous les donnerais autrement et euh je vous les transmettrai autrement et euh tout ça pour dire que je perds mon latin là euh enfin en tout cas vous ah Noah moi aussi j'ai le temps ah bah voilà Noah Noah Gauthier 44 d'accord il y en a autant que ça des Noah Gauthier des Noah allez donc euh 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 je suis content de te voir aussi Noah j'espère j'espère d'ailleurs je vous ai pas demandé j'ai dit bonjour à tous au début mais j'espère que vous allez bien tous les deux euh et donc le troisième aussi j'aime bien j'espère que vous allez bien tous les deux Enrique et Noah oh nous sommes 5 ah bah et donc oui alors euh parfait euh merci de l'actualisation Enrique alors il y a du soleil donc je suis désolé bon là ça il va y avoir un petit peu de lumière dans les yeux mais bon voilà voilà alors je continue alors je vous ai expliqué euh pour tous ceux coucou Noah ouais et euh et coucou et donc bah je suis content que t'ailles bien euh donc voilà je vous ai expliqué pardon je reviens là dessus euh je vous ai expliqué donc euh auparavant pendant que parce que comme si vous êtes 5 et que ça veut dire qu'il y en a 2 nouvelles personnes qui sont arrivées je vous ai expliqué auparavant pourquoi en fait euh il y a des temps il y a ce qu'on appelle des temps simples et des temps composés enfin je vous ai pas expliqué pourquoi il y a des temps simples et des composés je vous ai dit euh qu'il y avait des temps simples euh hop je vais baisser un petit peu hop il y avait des temps simples ici là vous voyez donc ah faut que je baisse encore voilà dans un même mode qui est par exemple l'indicatif ici vous avez des temps simples présents imparfait passé simple futur simple et des temps composés passé composé plus que parfait passé antérieur futur antérieur donc j'ai expliqué pourquoi en fait tout à l'heure donc euh je vous demanderai en fait euh je vais juste faire un tout petit rappel pour les nouveaux arrivants mais euh je vous demanderai quand même de le regarder la vidéo au début quand j'aurai terminé le stream là de regarder la vidéo et puis de d'apprendre en fait ce qui s'est pour enfin ce qui s'est passé auparavant parce que j'ai pas euh je peux pas perdre trop de temps non plus comme en classe là donc le petit rappel c'est euh comme je regarde si Henrique ouais ça va Noah donc c'est bon ok donc euh je vois que tout va bien alors euh donc alors à gauche vous aviez donc les temps simples et à droite les temps composés hop là donc euh quand on remarque euh regardez la flèche pour ceux qui viennent d'arriver en fait euh euh à chaque temps simple par exemple là à gauche imparfait correspond à un temps composé à droite plus que parfait ici et pourquoi en fait il faut que vous regardiez en fait les terminaisons là je voyais AIS j'avais vu AIS en fait votre dans les temps composés ça veut dire que les temps qui contiennent deux formes pour les nouveaux je répète une dernière fois pour ceux qui viennent d'arriver pour les temps composés qui contiennent deux formes au minimum en français vous avez donc euh l'auxiliaire ici donc l'auxiliaire à voir qui est au temps indiqué dans la colonne de gauche donc regardez la flèche qui est à l'imparfait pareil j'ai vu l'auxiliaire est au présent et comme par hasard à droite nous avons présent d'accord donc voilà en fait pourquoi euh pourquoi vous avez un temps simple qui est euh à coller donc à coller c'est à dire coller juste à côté du temps composé d'accord je vais changer la couleur aussi de la flèche tac format couleur de remplissage on va mettre rouge aussi tac voilà hop là donc voilà pourquoi alors euh je continue je continue maintenant euh le je continue encore la carte mentale du verbe donc nous avons vu sur le pétale suivant que le verbe peut exprimer une action euh quand vous avez donc vous vous souvenez quand on a vu les noms les noms euh on va faire plus simple quand on a vu les adjectifs ensemble vous vous souvenez que les adjectifs expriment une qualité expriment une caractéristique voilà chose comme ça par exemple Enrique est intelligent je suis sûr qu'il doit sourire Enrique est intelligent euh intelligent ça caractérise Enrique d'accord ça apporte une information complémentaire d'accord c'est tout donc c'est le but de l'adjectif il qualifie ok euh le euh le nom ça donne en fait ça donne une indication euh 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 sur euh euh sur un ça ça donne une indication sur un être une chose un objet un animal etc euh et cette indication en général c'est le nom va indiquer finalement euh euh aussi les caractéristiques par exemple si on dit un homme on sait de quoi il compose enfin comment il compose un homme on sait à quoi il ressemble etc euh si on dit un chat c'est la même chose le chat hop chat on se doute tout de suite et on sait à quoi il ressemble enfin à peu près à quoi il ressemble euh donc c'est le but voilà c'est ça bah le verbe en fait euh le verbe il exprime comme on l'a vu sur le pétale une action physique ou morale d'accord euh retenez bien action physique ou morale dans ce que je vous ai expliqué parce que ça j'avais le temps même pour les 6ème 6 action physique ou morale donc action verbe d'action ça vous vous rappelez les verbes d'action les verbes d'action donc euh c'est euh donc ce sont des verbes qui qui expriment une action euh alors vous avez des verbes de mouvement par exemple aller euh partir euh euh ou euh sinon euh pas forcément en mouvement mais les verbes d'action comme manger euh euh même dormir euh c'est une action euh je sais pas euh repasser euh lire lire c'est une action etc etc et puis après vous avez donc ce qu'on appelle des verbes d'état donc les verbes d'état euh euh les verbes d'état donc ce sont des verbes qui expriment euh euh donc une condition l'état en fait euh d'une chose ou d'une personne ou de ou enfin oui d'une chose ou d'une personne donc euh si on dit euh 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 le chat euh tiens hop je vais vous faire un exemple si on dit le chat oula Oni si on dit le chat semble non enfin est noir on est d'accord ça montre bien que le chat est noir enfin euh sa condition c'est euh voilà enfin c'est euh être noir donc il est de couleur noire euh euh etc etc Monsieur je n'ai pas pu acheter le livre pour la production d'écrits et l'oral à cause du confinement alors euh mon cher Henrique ça fait quand même longtemps que je t'avais dit ce dont je t'avais parlé euh de euh de cet achat ça fait très longtemps maintenant euh alors c'était avant le juste avant le confinement aussi non en vrai elle me dit pas non quand même ça fait euh je t'avais parlé je t'avais dit euh déjà euh je vous avais fait le je vous avais mis ça je crois une semaine mais euh Noah peut-être pourra me confirmer mais au moins une semaine avant que euh vous soyez en vacances enfin pardon vous soyez en vacances vous soyez en confinement je crois c'était au moins une semaine avant déjà que j'avais euh euh que j'avais évoqué ce principe de essayer de vous procurer pas forcément acheter mais de vous procurer donc deux romans d'aventure en sachant que si t'as besoin de façon Henrique euh je t'ai mis je t'ai remis les euh références sur Pronote et sur l'ENT et euh globalement euh il suffit que si jamais tu n'as pas de euh oui parce que euh ça fait plus partie euh des euh des denrées prioritaires les livres mais euh oui merci euh Noah euh euh en fait euh tu peux peut-être euh si t'as alors imaginons que tes parents n'ont aucun livre d'aventure euh en fait dans ces cas là euh tu vois ça avec tes parents peut-être qu'il y a alors normalement tu sais qu'on doit rester bien cloisonné donc entre nos quatre murs euh dans notre chambre dans notre euh appartement dans notre maison mais euh si jamais tu peux avec papa ou maman euh aller voir un voisin en qui vous avez confiance etc et que lui il possède des livres euh n'hésite pas à lui demander euh sinon euh alors sinon euh parmi les ouvrages alors non j'ai que euh ah t'as quel bonus Enrique ah alors au pire du pire euh par exemple si dans deux semaines euh monsieur Enrique n'y arrive pas ou que d'autres n'y arrivent pas euh je vous autoriserai au pire du pire euh les dessins animés ou tout ce qui est disponible après sur internet globalement mais ce que j'allais dire Enrique justement c'est que euh les euh vous pouvez très bien utiliser dans ce cas là des euh euh des euh oui j'allais dire euh sur internet vous avez euh euh les livres qui sont disponibles quand c'est ce sont des d'anciens ouvrages par exemple je suis sûr que les Jules Verne sont disponibles euh sur euh euh par exemple 20 milieux sous les mers alors il existe en Disney euh alors c'est pas un dessin animé c'est un film Disney euh et euh mais il existe aussi bon je pense en version euh euh écrite en livre directement sur internet alors le problème c'est qu'il est très très long donc euh après ça va te faire mal aux yeux sauf si par hasard parce que c'est peut-être possible euh tu as euh euh tes parents ont un un ce qu'on appelle un Kindle je crois euh je sais plus comment on appelle ça en français euh vous savez c'est les livres euh enfin les euh les sortes de euh euh livres électroniques euh tiens je vais regarder sur internet je vais vous dire ça euh comment on appelle ça euh Kindle comment on appelle ça je crois que c'est Kindle Kindle Amazon alors Kindle a cassé pour Amazon d'accord alors comment on appelle ça parce que je sais qu'il le faisait sur la Fnac aussi alors des ebooks peut-être apparemment c'est peut-être des ebooks euh euh non des liseuses pardon donc voilà je me disais bien qu'ils avaient on avait franc on avait francisé ça ok donc des liseuses donc ce sont euh euh alors attends est-ce que je peux montrer ça capture arrière-plan PDF je vais rajouter euh capture euh euh capture de quoi c'est quoi déjà capture de fenêtre alors monsieur on peut prendre un troisième livre en bonus bien sûr euh bien sûr Noah euh faut que tu aies euh créé une nouvelle source alors attends euh oui bien sûr Noah attends euh euh Fire euh euh oui c'est un Firefox c'est quoi que je veux mettre euh oui Firefox c'est ça ok on va mettre Firefox titre correspondant euh ou sinon trouver une fenêtre du même exécutable c'est bon tac ok ok alors là je crois qu'il s'affiche en oula alors ça m'ennuie tac je vais redescendre ok donc c'est bon ok tac euh hop voilà je vous remets comme ça euh donc tac Kindle voilà donc les liseuses numériques ok je vais mettre les images tac ok donc c'est ça donc si vous avez par exemple des euh Henrique si tu as euh 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 une liseuse numérique tes parents ou non par hasard euh tu peux aller dans ce cas là sur euh des sites particuliers euh tu trouveras tu tapes euh je sais pas liseuse tu tapes Kindle tu tapes euh qu'est-ce qu'ils appellent comment ils appellent ça aussi euh sur la Fnac liseuse des e-books peut-être e-books enfin quoi que les e-books je pense que c'est plutôt lié au livre euh la Fnac euh le Fnac book peut-être je sais pas voilà et donc un Kobo là par Fnac je vois euh la liseuse Kobo donc c'est peut-être ça voilà Kobo ou euh ou euh ou Kindle ou à liseuse globalement d'accord une liseuse euh en fait euh tu es dans ces cas là tu je vais essayer d'agrandir tac tu vois que euh euh Henrique hop tu peux après euh quand tu l'as là on voit que ça coûte cher mais bon euh c'est pas ça la question c'est voilà c'est que tu peux avoir après en fait le livre sur une euh euh et je pense que euh gratuitement parce que je pense que euh les anciens ouvrages comme euh alors c'est pas peut-être pas forcément ceux que tu préfères Noah aussi euh euh c'est pas forcément ceux que vous préférez mais euh vous avez d'anciens ouvrages donc bien sûr c'est pas des pas Harry Potter euh pas euh les nouveautés euh mais euh qui sont disponibles gratuitement je crois sur les sites internet ou euh euh en téléchargement par exemple même sur votre euh j'avais oublié mais même sur votre téléphone je crois donc euh je pense que c'est possible donc essaie d'abord de trouver vraiment Henrique euh un roman donc quelque chose d'écrit et après comme j'avais dit et comme Noah m'a demandé juste après euh Henrique après tu regardes les autres c'est à dire les autres supports que ça soit euh série jeux vidéo dessin animé euh film ça en bonus d'accord ça en bonus je fais ça en bonus voilà donc euh là je me suis bien écarté du sujet alors merci de euh enfin oui je crois que j'ai déjà dit ok merci à Noah ok euh est-ce que c'est Claire Henrique ? je vais euh je vais me remettre à jour et je vais attendre une petite réponse est-ce que j'ai répondu à toutes tes interrogations Henrique ? oui merci de rien Henrique ! alors euh donc voilà donc euh état donc euh exemple dans le livre vous aviez euh action physique ou morale ? je vois action physique on est d'accord je vois et euh morale je réfléchis euh je réfléchis donc euh action morale on est d'accord c'est pas enfin quoi que même si avec les connexions neuronales etc enfin c'est euh enfin c'est moral et pas physique un état une caractéristique exemple je suis rapide donc c'est un état et c'est aussi une caractéristique et il semble rapide on vous avait mis deux verbes d'état comme euh je crois que Noah il y connaissait bien les verbes d'état donc on avait fait la différence Henrique entre verbes d'état donc qui exprime un état une caractéristique une condition et euh verbes d'action qui exprime plutôt un on va dire globalement une action donc un fait quoi un acte et ensuite alors c'est là où j'avais bien aimé dans ce livre sur les fleurs d'encre il était ajouté un troisième hop attends comment je peux faire ça tac voilà un troisième euh c'est de ce côté je crois voilà c'est de ce côté là hop euh non c'est de ce côté tac ouais hop oui c'est ça vous aviez donc euh une possession une relation exemple ce devoir comprend trois exercices euh donc ici c'est l'idée de euh oui de possession ce devoir comprend trois exercices euh quand je t'avais dit quand je vous avais donné un exemple aussi en classe j'avais dit euh si je disais enrique euh possède euh 4 euh 4 jeux vidéo sur sa playstation ou euh il a 4 jeux vidéo bah c'est pareil c'est l'idée de possession voilà et le dernier pétale c'était euh être précédé d'un pronom bien sûr alors c'est facile vous vous en doutez on a vu dans les tables de conjugaison je vais revenir alors attendez cette capture de fenêtre hop je vais descendre celle-là voilà hop je vais revenir là-dessus hop là euh donc comme vous voyez le verbe le verbe ici voix est accompagné d'un pronom un pronom qu'on appelle personnel puisque comme je te l'avais dit comme je l'avais dit euh là je vais dire les garçons parce que je sais que vous êtes deux au moins garçons euh comme je vous avais dit les garçons euh le pourquoi on dit personnel parce que ce sont des pronoms qui expriment une personne d'accord d'accord le jeu ça exprime la première personne du singulier euh donc vous avez les pronoms personnels et quand on dit précédé précédé ça veut dire être alors euh comme je sais que il y avait des soucis en classe vous m'avez dit être devant vous ne compreniez pas trop on va dire être avant d'accord pour pas dire être devant on va dire être avant je vois on est d'accord le jeu dans l'ordre d'écriture je vois le jeu il est avant on est d'accord donc c'est pour ça qu'on dit qu'il précède il est avant voilà euh euh et sinon pour terminer dans le livre il est indiqué euh d'expression comme il faut on peut on doit exemple il faut voir ce film voilà ok alors euh je vais donc je vais passer euh je pense que ça c'est clair donc j'ai re euh voilà j'ai bien fait la carte mentale du verbe je voulais absolument le refaire parce que comme ça faisait une semaine qu'on s'était pas vu enfin un peu plus d'une semaine et que euh parce que je vous ai pas vu en plus le vendredi puisque le vendredi vous le savez j'étais là au collège mais vous avez pas eu de classe en fait vous avez pas eu de cours je crois euh euh attends je crois que oui vendredi euh tous les cours avaient été euh madame le bazar et madame fourré étaient venus dans les classes pour vous indiquer et je sais plus si vous avez eu des cours mais en tout cas l'après-midi quand moi je vous avais vous aviez pas cours ça c'est sûr vous aviez pas cours le vendredi ok alors euh lisez les phrases et recopiez les mots qui pour vous sont des verbes identique je vais lire euh le page 280 euh j'espère que vous avez vos livres lisez les phrases et recopiez les mots qui pour vous sont des verbes indiquez oralement deux critères qui vous ont permis d'identifier chaque verbe euh ça c'est pas c'est pas très dur mais euh on peut je pense qu'on peut normalement on peut y arriver on peut y arriver alors bonjour monsieur Giro ah Akshayan euh alors comment ça se fait que tu sois là Akshayan oui quoique non s'il y a pas de problème Akshayan c'est normal que tu sois là tu viens en 6-5 toi bon ok bonjour Akshayan euh donc alors comment on va faire alors je vais essayer de euh je vais euh alors pour que ça soit vraiment interactif ce que je vais faire c'est que euh je vais euh euh je vais écrire comme ça en fait à chaque fois je vais écrire sur le euh sur le diaporama hop là hop je vais changer hop vous allez voir peut-être que euh comment on fait déjà insertion non présentation numéro 1 bon c'est pas grave je vais changer est-ce que je peux changer de nouveau nouvelle présentation ok et je regarde ok il l'indique pas il l'indique pas donc alors je vais enregistrer là euh présentation bureau hop je viens de euh fer et ça c'était euh on va mettre euh comme ça verbe temps simple et composé hop tac comme ça j'enregistre alors euh pour euh Hachian si tu viens d'arriver faudra que tu regardes la vidéo euh et tout le début parce que là j'ai quand même pas mal répété euh euh bureau voilà j'ai pas mal répété et donc en fait pour comprendre justement tac je vais te le montrer comme ça mais pardon euh comme vous euh Hachian tu fais partie des 6-5 donc en fait euh je vous ai expliqué vous donc normalement vous savez si t'as bien écouté tu sais pourquoi en fait un temps simple correspond à un temps composé donc euh tu verras sur la vidéo tu re euh quand j'aurai terminé le stream tu vas euh tu pourras regarder la vidéo euh là dessus donc voilà euh hop je ferme ok je ferme ça voilà parfait j'ai à nouveau voilà une diapositive seule alors je vais arrêter l'enregistrement là maintenant tac je vais arrêter mon enregistrement c'est parti